bonjour à tous et à toutes et encore une fois donc merci de me suivre sur ma chaîne youtube pour cette petite série sur la découverte du jeu colonies un jeu qui est sorti au mois de février de cette année qui est actuellement en promotion sur steam on va attaquer donc ce troisième épisode tout de suite donc on est dans les bermudes je le rappelle on est sur la troisième génération de notre population de nos colons qui sont arrivés excusez-moi donc on va vérifier qu'on est bien les travailleurs au bon endroit c'est ok on les a ils ont besoin de manger j'espère que ça va bien se passer j'avais fait des erreurs j'avais oublié de développer la troisième génération donc d'entre eux ne sont pas au mieux ils sont pas heureux beaucoup ont très faim on pouvait bientôt les manger comme élisabeth de hier à 21h elle n'est pas au mieux elle n'est pas au mieux je vais je vais arrêter plus tôt je vais arrêter plutôt qu'elle aille manger c'est important c'est qu'elle aille manger voilà comme ça elle va partir manger c'était important qui c'est qu'on a d'autres qui est pas très bien on a john bolton qui à la pêche moi je suis fautif je suis pareil on va abriger ses souffrances il va aller manger les autres ça devrait tenir on va laisser passer le temps ici au niveau jusqu'à 21h à l'auberge ça va il y a un invité ok je vais attendre que le temps repasse correctement pour remonter leur temps de travail je l'avais réduit c'était juste pour qu'ils aillent manger c'était important que qu'ils se retrouvent pour manger là c'est full là il n'y a personne là quatre enfants là c'est full là c'est full et là toujours assez d'enfants donc au niveau de la pêche on avait dit jusqu'à 22 on va repasser à 22 au niveau du c'est de nouveau jusqu'à 22 également et on va avancer le temps en bâtiment il nous reste pas grand chose à faire la série on l'a on a du monde dans la série qui oui la série à l'heure actuelle on l'a la carrière on l'a les chasseurs on les a les pêcheurs on les a le puits on l'a la ferme on l'a on n'a pas le moulin donc on va faire moulin boulangerie et le poulailler ce sont les trois derniers bâtiments qui nous reste à construire j'espère qu'on va pouvoir obtenir un petit peu d'éléments de l'évolution au niveau de ces bâtiments et là sur la maison on n'a toujours personne je peux pas le mettre à résider ok ce que je voulais savoir mais je ne peux pas le mettre à résider on a à peu près tout on va peut-être vendre un petit peu des choses on va vendre du bois parce qu'on en a beaucoup on va essayer de regagner un peu d'argent on va vendre 50 on va vendre du blé parce que non le blé on en a si on en a 25 non on va pas le vendre le tabac le tabac on en a on va en vendre le tabac ça nous ramène un peu plus d'argent donc on va vendre 40 de tabac ça va nous faire gagner de l'argent ici au niveau des cochons on va peut-être s'en acheter un et on va construire on va construire un moulin jusqu'alors on n'avait pas de moulin donc on va construire un moulin on va construire un moulin ici ou ici on va construire on va construire une route ok toujours personne dans cette habitation ici on a du monde donc avoir la profondeur du jeu c'est ce qui m'inquiète un petit peu pour le moment dans le sens où je trouve que si on ne peut pas améliorer les bâtiments on va être vite saturé là on va peut-être racheter des cochons pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas ah si mais j'en ai je suis plein de cochons ok j'ai plus de sous par contre ils sont où les tombes là ils sont là il ya des arbres comme poussée il n'y avait pas les arbres au niveau de la population on est sur la deuxième génération on est sur la deuxième génération un truc que je trouve dommage encore une fois je le dis c'est que on n'est pas de de possibilité de voir directement s'ils ont une maison ou pas ça c'est un petit peu dommage on voit que c'est des ouvriers mais on ne voit pas s'il a une maison ou pas c'est dommage c'est dommage là on n'a pas de résident là on est résident plein résidence pleine résidence pleine résidence pleine résidence pleine et ici sont que trois toujours vérifiez connaît bien le monde où il faut au niveau des travailleurs bien sûr je parle donc le lien est en train de se faire donc il nous reste deux bâtiments à construire on aura fait tous les bâtiments pouvant exister alors après est ce qu'on peut redévelopper des entrepôts supplémentaires des cartes supplémentaires c'est tu une bonne question de la ferme ça se passe bien ça c'est la carrière je veux bien que ce soit la carrière mais un peu plus d'heures il est toujours en phase de construction alors ma maison qui était vide c'était celle ci qui n'est toujours pas habité produit de la viande et du cuir on a du cuir on a du cuir on a du cuir on peut vendre un petit peu de cuir on va prendre un petit peu de cuir on va prendre un petit peu de cuir et un petit peu de cuir on est un peu seul sur l'île mais l'île est bien grande quand même à l'île elle est grande on peut vraiment si on arrive à gérer tout ça sur l'île il m'a vu bien Il faut toujours faire attention que tout le monde soit en place au niveau des logements. Bon la population ne grandit plus, ils ne font plus d'enfants. Le moulin est fait, le moulin est fait, alors je n'aime pas trop le fait qu'il termine aussi tard. On va faire 10h, 10h 22h c'est bien. Et donc on va pouvoir faire notre boulangerie. Et là ça fait plus d'enfants, c'est un petit peu bizarre. Parce que j'ai des gens ici mais ils ne se mettent plus en couple. Parce que les buyers, elle est où elle? Elle est à la Syrie. Elle habite là. La santé n'est pas top. Elle serait mieux en Virginie. Alors on va construire maintenant le le boulanger, avec le boulanger on va être pas trop mal, 25 bois, 15 planches, on les a, 10 pierres, on les a, une farine, une eau, et sortir, ok, on va donc y faire une route bien entendu. Je peux pas aller chercher celle-ci, on va passer un petit peu par derrière là. Est-ce que ici on peut aller chercher ça, non, là non plus, ok, on laisse tomber, on laisse tomber j'ai dit. On va peut-être couper là aussi, on pourrait peut-être couper, et d'ici, est-ce que je peux couper, je sais pas. Ça y est, elle est habitée. Celle-ci est habitée, on va peut-être en faire encore une. Je peux pas, ici je peux, mais je suis trop vers la ferme je trouve. On peut trouver là. J'ai du tabac. Bon, là, ça fait plus d'enfant, dommage. On peut peut-être faire ça aussi, essayer de... Pourquoi il veut pas passer par là ? Il veut pas passer par là. Et ici, est-ce que je peux le faire ? Non, ça prend pas. Ça prend pas, ça prend pas. Alors, est-ce qu'on essaierait pas de se construire, peut-être un petit truc là ? Peau de fleur. Une petite statue. Le roi Jacques II a créé la domination de la Nouvelle-Angleterre. On dit de la Nouvelle-Angleterre, il est sous une unité. Cela fait partie de ses efforts. 160, je les ai pas. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11. ça c'est bien, on dit un peu de sous, non c'est juste pour savoir ce qu'il en est. On va pouvoir revendre, ça va j'en ai presque plus, on va les laisser produire un peu, toujours vérifier que j'ai bien les éléments, l'autre maison là-bas n'est pas en train d'avancer, ici ça n'a toujours pas fait d'enfant, ici on est foule, 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 elle est toute seule la petite dame. Ah, un nouveau né, ça c'est plutôt bien, il y a de nouveaux enfants, c'est toujours agréable. On est foule, ici on est foule. Voilà, la maison n'avance pas, le boulanger non plus, on a 7 sacs de farine, au niveau, là on a les jeunes qui continuent, il va me falloir des sous, on peut vendre des pots, on peut vendre un peu de bois, j'ai créé un peu des trucs, j'espère que ça va les rendre un petit peu plus heureux, ça va le bonheur est plutôt bien. Le bonheur est plutôt bien reparti, ok, l'intelligence, la fin, ça va, c'est plutôt bien reparti, au niveau de la santé, bon les plus vieux sont en danger, Williams, 34 ans, 47 ans, là, la maison est presque finie. On peut pas explorer, échanger avec votre continent, ressources, ok, on peut pas explorer de toute manière. Je n'ai plus beaucoup de pommes de terre. Ah, j'ai un mini filière, qu'est-ce qu'elle a ? Ah, deux nouveaux nés, ok, ça c'est bien, on continue à s'agrandir. Encore un nouveau-né, c'est plutôt bien ça, parce que là, on peut encore en faire un enfant, ici encore trois, bah encore deux, ça s'arrête plus, ici on peut encore en faire quatre, là c'est full, là c'est full, ça s'arrête plus, ici ils sont full, ici ils sont full, ça s'arrête plus, ici ils sont full. Applaudissements. 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 pour le terrain j'en ai plus il va nous falloir faire un deuxième champ je pense là au niveau on peut toujours vendre le cuir pour l'économie ça y est celle-ci elle est occupée là aussi j'ai des travailleurs on va réduire le temps donc dans les bâtiments il nous reste un poulailler à faire mais on a vu que les pommes de terre on commence à manquer est-ce qu'on referait pas une ferme plutôt je pense qu'une deuxième qui ferme ne serait pas un luxe on va mettre là on va faire une route et comme on a fait une deuxième ferme on va peut-être on va peut-être fabriquer peut-être fabriquer une deuxième cave comme ça elle sera assez proche de la ferme oui c'est bon oui c'est bon oui c'est bon on va débloquer quelque chose ou quoi parce que c'est le seul truc qui me fait peur c'est ça quoi si on se limite à ces bâtiments on va être vite saturé dans le jeu on construira peut-être un puits par ici aussi on peut reconstruire un puits par ici aussi un deuxième puits ça sera pas un luxe qu'ils soient pas obligés d'aller chercher là bas ça fera un deuxième lui qu'est-ce qu'il a ok là ils viennent de cette maison on a presque plus de pommes de terre c'est pour ça que je pense que on va développer ici une ferme et on va imprimer les pommes de terre parce que les pommes de terre c'est un produit qu'on utilise souvent encore un nouveau nez je regarde ainsi là j'ai mis un peu des pots de fleurs je sais pas si c'est bien mais bon là on va peut-être rajouter pour celui je sais pas si encore le nouveau né si le fait d'augmenter la population ou les bâtiments va apporter quelque chose de nouveau c'est vraiment la question encore un nouveau né encore un nouveau né ils ont toujours pas fait de bébé encore un nouveau né donc faire un autre atelier aussi ça serait un autre entrepôt ça serait pas trop mal parce que j'en ai un qui est full là pour le moment on est en train de construire ça là je fais une cave supplémentaire de l'autre côté je vais avoir deux caves je pense que notre entrepôt va être utile il va falloir refaire aussi des maisons les entrepôts ça va être plus par ici de toute manière parce que ici ça va l'amener loin l'entrepôt si je le place ici pour le dire on voit que j'en ai plus du tout on va peut-être vendre du cul on va peut-être vendre encore des pots et donc non population à 56 par rapport au 11 des départs, la croissance est plutôt bonne donc ici on va faire on a dit pommes de terre on va faire du tabac parce que le tabac on a refait des pommes de terre on a dit qu'on faisait du tabac le tabac se vend plutôt bien on va peut-être faire du blé maintenant qu'on a le donc on a quand même deux champs de pommes de terre ici c'est pas trop mal ah si on va peut-être lui régler les horaires un petit peu plus très classique on va faire un petit 8 heures ça y est là ça commence à faire il faudra refaire une maison parce qu'elles sont quasiment toutes pleines il faudra refaire un entrepôt est-ce que je le ferai pas par ici l'entrepôt on en a qu'en 50 ans là il y en a qui vont repartir là il n'y a pas de bonheur pourquoi William s'il n'a pas de bonheur la série on va réduire son temps de travail il faut que non c'est la carrière ça pardon excuse moi on va réduire le temps de travail la série dépôt j'avais de nouveau je pense qu'on va faire un deuxième entrepôt on va fabriquer un deuxième entrepôt on va le foutre ici ça sera pas un luxe parce qu'on va pouvoir stocker un peu plus il va nous falloir faire des maisons supplémentaires ou c'est que je vais péter des maisons supplémentaires ou c'est que je vais péter des maisons supplémentaires on va en mettre une par là et il me manque que le poulailler alors bien entendu toujours vérifier qu'on a bien le personnel au grand endroit donc pour le moment on n'a qu'une maison de restauration putain en abri il va falloir faire de la maison on va commencer à avoir de nouveaux décès on n'a pas de ferme par contre je suis à la ramasse donc c'est compliqué pour mes cochons il y a encore un peu de place sinon nos habitations sont pleines donc pour augmenter il nous faut plus d'habitations ça y est déjà on va ramener un peu de pommes de terre là de la récolte finissez moi ce puits ça serait bien salut cal j'espère que pourtant le taf se passe bien merci pour le petit coucou donc on en est où ici ouais là je pense qu'elle a encore la santé enfin le Stéphane il a encore la santé malgré ses 53 ans c'est plutôt bien on a toute une génération future qui va arriver la santé la santé c'est 53 ans la 31 sinon ça va ça se passe bien le puits est fini donc on fait un entrepôt supplémentaire on a fait une cave supplémentaire là on fait une habitation je pense qu'il va falloir en faire d'autres parce que toutes nos habitations sont full on voit qu'ici et bien on a beaucoup de monde beaucoup de résidents à l'abri donc je pense qu'on va refaire d'autres habitations on va faire un petit lotissement ici un petit lotissement on va bien entendu y créer des routes pour aller dans le lotissement il nous faut de la maison de toute manière il nous faut de la maison encore un kiné l'entrepôt il n'avance pas trop ici c'est toujours pas fini la maison non plus il va falloir attendre le jour on a une population à 59 on peut essayer de vendre un peu du cuir pour le moment on ne l'utilise pas il n'y a pas de tanner ou quoi pour travailler le cuir on va faire ça on va faire ça on va pouvoir les pommes de terre elles ne montent pas là pourtant là je cultive de la pomme de terre on a eu un décès on a eu un décès on a eu un décès il faut que je fasse attention que ce soit pas dans des lieux importants au niveau du travail on a eu un décès 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 nos habitations elles sont full non elles sont pas full mais bon là il y a eu un décès elle est toute seule donc il n'y aura plus d'enfants ici on voit quand même qu'on a beaucoup de monde de terre j'ai du mal à les monter ça une fois que ça va être débloqué ça va permettre de stocker un peu plus ici louis full air il a besoin de nourriture il est quelle heure ouais ça va ça va tenir ça va tenir ça va tenir pourquoi lui il n'a plus de nourriture je t'ai plus de nourriture faut que je refasse un camp de chasseurs faut que je refasse un camp de chasseurs quand chasseurs ça ramène quand même de la bouffe j'ai dix pains pourtant il y a pourquoi il n'y a plus de nourriture là à la cave j'ai pas assez de travailleurs à la cave j'ai pas assez de travailleurs à la cave alors attendez tout ça c'est pris 29 ans mineur toi tu as 28 ans tu bosses pas pourquoi tu peux pas il faut du moins de la cave là j'ai quelqu'un qui est mort encore là j'ai quelqu'un qui est mort ici on est full ici ça bosse ici c'est full 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 donc où c'est qu'on n'est pas full l'entrepôt on va y mettre une personne en plus ici on va être un full aussi je peux pas rajouter le monde la nourriture ça va arriver ça va arriver j'ai réglé le problème normalement j'ai réglé le problème ça va ça va ça va patientez patientez il va falloir tenir jusqu'au soir mais j'espère que je vais pas me retrouver avec un j'en ai là ils sont à 10 il est quelle heure midi 11 heures ça va être chaud ça va être chaud oui c'est full l'heure il va crêver des fins faut tenir les enfants faut tenir si tu fais pas attention direct c'est chaud il faut tenir faut tenir faut tenir je vais écourter les journées là faut écourter les journées là 20 heures 20 heures il est 16 heures tu va tenir jusqu'à là ouais tu vas tenir et l'autre il va tenir ici c'est chaud là c'est chaud et la fin 21 heures je vais qu'en bûcheron on va la descendre à 20 heures même 20 heures ils vont pas tenir jusqu'à 20 heures on va la descendre à 19 ici 18 ça va ici ça va tenir ici on va réduire un peu ici 19 c'est bon ici ça fait des belles journées pour les lascas on n'est pas trop mal on a monté 108 en pomme de terre on n'est pas trop mal on va vendre un petit peu de ça se calme déjà putain 52 j'ai perdu du monde j'ai perdu du monde à mon avis j'ai eu des décès à mon avis j'ai eu des décès bien vérifier que tout le monde bosse ok ici surtout les points stratégiques l'auberge en l'occurrence ici on a toujours du monde ici aussi ici aussi donc il va falloir que je trouve les tombes j'ai perdu du monde là ça repart sur les naissances ici à 31 ans je suis sûr que c'est mort de faim ça j'ai pas bien joué encore comme quoi il faut vraiment faire attention à tout là il y en a une 52 ans ça va ça va c'est l'âge requis quoi parce que là j'en ai trois qui vont pas tarder à partir alors santé encore bonne santé neuf lui fut l'heure mais il est dans la il est dans j'ai faim quoi pourquoi il n'y a plus rien là pourquoi il n'y a plus à manger dans mes dans mes cabanes alors que je suis full est ce que c'est parce que je suis pas capable de faire plus à manger on va faire ça alors on va évidemment gérer le fonctionnement je comprends pas pourquoi là il n'y a plus à manger il n'y a plus d'entrée c'est ici là ça y est il rentre à manger il rentre à manger ça y est ça rend flou ça rend flou mais j'en ai qui vont mourir de toute manière c'est sûr sauf si j'arrive à leur dire de la fileur fileur arrête toi fileur remets moi fileur je peux pas le placer en invité alors attends parce que fileur il est à 18 de fin fileur il fait quoi lui il est chasseur à des chasseurs la maison de chasse elle est là il tiendra pas il va faire l'effort vous croyez il va essayer de tenir il va essayer de tenir le fileur là j'ai renfloué la bouffe mais il n'y a peut-être pas assez de bouffe pour tout le monde c'est pour ça que j'en fais un deuxième finalement et ici je vais définir comme priorité c'est pour ça que je fais une deuxième barre de bouffe parce que parce que je pense que j'ai j'ai bêtement lâché de la thune m'écoute chambre les cochons, il faut en acheter ok et je vais peut-être acheter une statue, voir ce que ça donne maintenant que j'ai un peu de thunes voilà, on met une statue je sais pas ce que ça donne la cave, la cave, la cave la cave, moi je veux qu'elle soit full la cave on peut pas être full abri là ça travaille là aussi ici ça travaille là aussi on va passer à 21h ici c'est un truc là c'est une famille là une famille s'est installée notre abri on a du monde on a vraiment du monde nos maisons sont toutes occupées ok est-ce que j'ai des tombes quelque part pas ici ça c'est quoi ça j'ai perdu du monde ça serait bien qu'ils qu'ils développent le cimetière quand même par la suite à 30 ans j'ai perdu du monde à 30 ans c'est grave là j'ai eu un moment de de négligence tout de suite j'ai des morts il y a presque plus de maïs là au niveau de la ferme on gère ici il y a toujours du monde ok ok je pense que là hop là aussi j'ai perdu quelqu'un 58 ans 58 ans c'est logique à cette époque là ça vivait pas vieux je peux vendre du tabac on va vendre du tabac l'entrepôt là il se rend flou doucement ici ici on est pas mal aussi en bouffe là on va refaire une maison de bouffe qui est à côté ça c'est plutôt bien est-ce que je refais un truc d'abri sinon il faut faire des il faut faire des maisons il faut faire des maisons il faut vraiment faire des cabanes on va continuer notre lotissement là mais celle-ci n'est pas finie on va attendre que ça finisse ça et ça on va refaire des maisons il va nous falloir un poulailler qu'on a toujours pas fait il va nous falloir un poulailler qu'on a toujours pas fait là je vais en perdre 5 il y en a 5 là qui vont partir louise louisa fuller 8 enfants elle a fait mais elle a 17 de force 14 en santé elle est sur le déclin elle est sur le déclin mademis louisa là 55 ans stéphane hodge mais la santé encore bonne hop là j'en ai un qui a 20 56 ans ça va ça va ça va on a refait des générations mais là là il va nous falloir de la baraque il va nous falloir de la baraque c'est important celle-ci est finie tout de suite elle est occupée on va vraiment développer un lotissement par ici ça c'est fini donc on va vraiment développer un lotissement on va continuer à développer le lotissement on va bien entendu faire des boots tout de suite Ok. Je viens de voir qu'il y a ça, c'est peut-être pour ça que je suis bloqué ici au niveau des routes, je peux la placer nulle part, elle ne passe pas, elle ne passe pas, ça va j'ai compris, j'ai compris que ça passait pas, et ici non plus, ici ça passe, et ici ça passe pas, et ici non plus, non ça passe pas, hop là, hop là, il y a encore des morts, il y a encore des morts, il faut que je commence à faire attention que tous mes bâtiments soient bien occupés, ah putain, il n'est pas occupé, toi, auto-choisir, hop, tu vas aller à côté bosser, ici, ici, ici c'est full, ici j'ai du monde, ici j'ai du monde, ici j'ai du monde, ici j'ai du monde, là aussi l'auberge, l'auberge, j'aurais dû commencer même par là, savoir s'il y avait du monde, là on est full, là on a du monde, là on a du monde, là il manque un travailleur au bûcheron, ici on a du monde, et ici, en pêcherie, il manque du monde, ok, donc là je vais faire un poulailler par ici, là ça me permet d'avoir une deuxième bicote, on peut manger jusqu'à, et c'est vrai que, c'est vrai que si on veut manger, on ira dans l'autre, à partir de 18h on peut manger jusqu'à 8h du matin, là c'est les baraques qui se construisent, ok, donc on va s'arrêter là, sur cet épisode, on continue à grimper, on continue à grimper, donc on a quand même des morts, j'espère vraiment que par la suite on pourra avoir un cimetière, parce que ben là on les regroupe ici, pour pas trop qu'ils traînent dans le village, mais voilà, on s'est créé quand même quelques maisons, il nous reste que la porcherie qu'on n'a pas fait, pardon, le poulailler, tous les autres bâtiments ont été faits, on a même doublé certains bâtiments, on commence à être pas trop mal à ressources, au niveau de, des habitants, donc ben on a un malheureux, mais bon 57 ans, je pense que c'est pour ça, qu'ils viennent décéder, on a des enfants qui sont pas très heureux là, voilà, on vient d'avoir un décès, en direct, donc on va s'arrêter sur cet épisode là, on va... Donc on est sur ce troisième opus, où on continue à avancer le développement de cette ville, il nous reste plus qu'un bâtiment à faire, donc j'espère vraiment que par la suite, par rapport à la population, on va pouvoir débloquer d'autres choses, sinon ça risque d'être assez répétitif le jeu, puisqu'on est quand même limité en bâtiment, je crois que c'est un développeur tout seul qui est sur ce jeu, je le rappelle, il vient de sortir, il est en accès bêta anticipé, donc je pense qu'il mettra des mises à jour, je rappelle que c'est un jeu qui est à moins de 14 euros en ce moment sur Steam, 13 euros 24 qui est en promotion, s'il n'est pas en promotion, il est à 17 euros, alors c'est pas graphiquement quelque chose de gigantex, l'idée est bonne, l'idée est bonne des colons, de les faire mourir, de l'âge, de les faire évoluer, d'arriver à agrandir sa colonie, maintenant j'espère sincèrement qu'il y aura beaucoup plus de bâtiments, parce que sinon on risque de vite avoir fait le tour du jeu, donc dans l'état, il manque encore pas mal de choses, maintenant c'est pas un gros prix, alors combien d'heures on peut jouer dessus avec le peu de bâtiments pour le moment qu'on a, je ne sais pas dire, dans le sens où j'attends de voir si quand on va passer à 100 citoyens, 100 colons, si on va débloquer d'autres choses, s'il va se passer des événements spéciaux qui peuvent arriver, normalement il y a des indiens, est-ce qu'on va rencontrer d'autres civilisations, je ne sais pas dire, c'est là où on fera encore 2-3 épisodes pour voir comment ça évolue, si on voit qu'il n'y a pas d'évolution là-dessus, on attendra qu'il y ait des mises à jour, pour voir un petit peu l'évolution du jeu. Merci encore de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode.